Muriel Serf, bonsoir. Tu as fait une entrée remarquée en littérature en 1974 avec l'anti-voyage. Après il y a eu Le Diable Vert, Le Roi et les Voleurs, et après il y a eu 10 livres en 14 ans. Ce qui est quand même... J'ai fait le compte. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on a parlé de thèmes... T'es assise là ? Servidien. En parlant de Muriel Serf, on parlait de thèmes servidien. Oui, c'est vrai bien, c'est pas très joli. Je ne vais pas te demander ce que c'est, je vais te le dire. Il y a l'astrologie, il y a les chats, parce que tu vivais avec ta grand-mère, ça fait partie de la légende, tu vivais avec ta grand-mère et ton chat. C'est vrai, c'est vrai. Il y a l'exotisme, il y a le narcissisme, très présent dans tes livres. Tu disais en parlant de, pas de toi, mais en parlant de l'héroïne dans un de tes livres, c'était Brigitte Bardot en plus petit, elle avait les seins de Marilyn et les yeux violets d'Elisabeth Taylor. Dans la salle de narcissisme, je ne sais pas, c'est une accusation un peu facile qui vient comme ça, peut-être. Mais c'est pas grave d'être narcissiste, pourquoi ? Mais non, quand on se fait les tristes sur la table, alors il est très facile, quand c'est une femme qui le fait, de dire, alors c'est du narcissisme. Mais je veux dire, c'est de la police. C'est complètement aberrant de dire ça, puisque de toute façon, là par exemple, cette jeune femme, parce que ce profil d'Antonio là, que j'ai suivi pendant un certain nombre de livres, bon, c'était comme tout personnage pour un auteur, c'est une marionnette dans laquelle on met les mains, on met les doigts. Et j'avais besoin, parce que cette fille allait vivre des choses assez terribles, de lui donner cette réponse à tout qui est la beauté absolue. Alors, il y a la ponctuation, ça c'est très, c'était très remarqué par la critique, puis c'est célèbre. Une pâle beauté, par exemple, ça commence par une phrase qui dure 183 livres. Ben oui, c'est une question d'inspiration. Moi j'ai souvent, au contraire, quand je parle, je dois prendre des respirations fréquentes, parce que j'ai souvent la bouche un peu sèche, mais quand j'écris, c'est le contraire. Quand tu parles d'un vent, tu dis lataneur, recelant de somptueux et fluides magistères. C'est quoi un lataneur, par exemple ? Eh bien, c'est l'instrument dans lequel, c'est l'alumbic, dans lequel les alchimistes faisaient, à partir de deux éléments différents, le troisième élément inconnu. Et quand tu dis, par exemple, dans Drama per Musica, tu dis fou de parfum encensé de ses cheveux de Nyx brune. Une Nyx, c'est quoi ? Une elfe, un truc comme ça ? C'est une ondine. Une ondine, d'accord. Et Noël tente l'élébor noir des rocailles. C'est quoi l'élébor ? C'est une fleur magique, que les sorcières employées font un broya vénéleux. Tu vois, j'apprends plein de trucs dans cette émission, tu vois. Et sa maturité nectarine, ça veut dire quoi, ça ? Oh, ben ça, c'est une invention, parce que c'est pas une invention poétique, c'est la moindre des choses. La pêche nectarine, le côté du nectar, du velours et de la maturité. Le poignet sénestre, c'est le poignet gauche ? Oui. Hein ? Mais on le dit pas trop, quand même. Non, sauf que si on l'en taille, alors là, effectivement, il est plus de voir que c'est le sénestre, enfin. Alors, tout ça sur 600 pages, en général, ça faisait 600 pages, quand même. Oh, ben si ce n'est plus. Oui. De toute façon, c'est plus long, oui. Alors, il y a des critiques qui trouvent que c'est lisible, tu le sais, ça ? De toute façon, ils le lisent. Vous savez, les critiques qu'ils lisent, déjà, c'est beau. Alors, si on leur fout 800 pages, il ne faut pas attendre. Tu as dit que les critiques, c'était des déjetés, des mal baisés. Oh, ben, il y en a sur... De toute façon, la plupart, quand même, sont des gens qui voudraient bien écrire d'une façon prolifique, et même s'ils étaient eux-mêmes pour se faire assassiner. Ils voudraient bien pouvoir le faire. Donc, avoir un imaginaire assez riche, avoir le cran d'une expérience assez dure, pouvoir après les retranscrire, et surtout, n'avoir pas le choix de faire autre chose, parce que ça vous est imposé. Tu n'as jamais eu de prix, et tu as dit, pour les prix, j'étais toujours un peu poulie d'or. Ah oui, donc ça... Tu sortais tout le temps en septembre, avant. Oh, ça, ce n'est pas moi, c'est mon éditeur, c'est Timon Calimac. Il faisait beaucoup d'efforts, et très gentiment, veillant moi, avec un du fric, ça aurait été génial. Mais bon, beaucoup d'efforts pour les prix, il était quand même, sans doute, bien placé, je ne sais pas. Alors, au moins, il y avait du dîner comme ça, où je devais aller, je mettais une chemise à la rallière, parce qu'il se passe des choses. Tu croyais ? Mais pas trop, bon. Mais je croyais à rien du tout, je disais, qu'est-ce que je voulais dire entre deux points de vue bulles ? Moi, je ne sais rien, ces gens ne savaient pas de choses. Comment je peux briller entre M. Michel Maure, Kiechman ? J'étais absolument, mais j'étais assez petite, déjà, je ne suis pas grande, mais vraiment sous la table. Alors là, Mirac, tu publies un livre qui fait 167 pages, qui s'appelle Primavera Toscana. Quelle est la phrase la plus longue ? Ça va, les phrases ont l'air plus courtes que d'habitude, non ? Oui, mais, tu sais, les phrases, l'Inde est désolvérante. On écrit comme les temples de Kajura, où il y a tellement de formes. Alors, on est forcé d'écrire proliférant, exubérant, quand le thème s'y prête, c'est normal. La Toscane est austère et limpide. Alors, on fait des petites phrases. Ah, ben voilà. Alors, l'histoire, c'est une jeune fille qui naît dans le Quattrocento, bénie des muses, bien évidemment. Elle est simplement une petite fille qui est l'esprit même de Florence, c'est-à-dire qui veut apprendre, ça, c'est une telle explosion de volonté de savoir, absolument, de surpassement humain que le Quattrocento, que le 15e siècle, à Florence particulièrement. Cette jeune fille refaitant de Florence, c'est habitué de savoir, tellement grand, qu'il va aller plus loin que les limites humaines, frôler l'orgueil et se casser, que Florence se cassera. C'est chez Sand, pourquoi tu n'es plus chez Alba Michel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, il s'est passé, je n'ai jamais compris tellement ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'ils n'ont pas tellement compris ma vie, non ? Et qu'aussi, j'ai été obligée pour, il faut quand même que les gens sachent, quelquefois, pour satisfaire à des contrats. On est obligé de faire un faux début, une fausse fin à des livres qui seraient sinon beaucoup plus courts. Ah bon ? Pour respecter les contrats ? J'en ai l'éficient à la porte. Ouais. Tu connais le portrait chinois ? Si t'étais un défaut, par exemple, tu serais quoi ? La tempérance. La tempérance. Si t'étais une injure ? Une coquille dans un texte d'Anna Bokov. Une infirmité ? J'ai failli rester en chaise, alors je n'ai pas répondu. T'as eu un grave accident, là. Ah oui, je me suis passé en six morceaux sur la longueur, alors elle n'est pas haute, mais quand même. Mais ça va ? Ça va. Ça s'est bien terminé. Une guerre ? Aucune. C'était obligé d'être une guerre ? Celle des sexes parce qu'elle est là. Ah ben d'accord. Un vice ? L'écriture. Très bien. Un dictateur ? L'homme que j'aime. Un supplice ? Celui de la question. Tu vois, tu t'en sors pas mal, je trouve. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.